Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire NIGI. Je suis Xavier Belay, directeur commercial de NIGI. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour échanger sur un sujet passionnant autour de l'intelligence artificielle et son passage à l'échelle. On sait aujourd'hui que c'est au cœur des transformations de la majorité des entreprises. Et donc, on va pouvoir amener un éclairage grâce à deux invités de marque. On est ravi d'accueillir Sibélec et Crédit Mutuel Arkea pour partager des retours d'expériences très concrets dans des domaines très différents et en même temps passionnants, que ce soit dans le domaine bancaire ou dans le domaine agricole. Marion, je vous laisse vous présenter et présenter Sibélec. Oui, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Donc, Marion Carrier, moi de formation, je suis ingénieure en informatique et modélisation. Et aujourd'hui, je suis directrice R&D chez Sibélec. Et donc, Sibélec, c'est une petite société de 20 personnes basée à Paris et à Orléans. On a été créé en 2014, on est spin-off d'un laboratoire de mathématiques appliquées de l'école centrale. Et notre objectif, c'est d'optimiser les décisions sur le végétal, principalement agricole, à partir d'outils de modélisation du vivant végétal. Donc, on va adresser nos clients sous forme de conseils et de produits pour que, voilà, sous forme de produits, on puisse se promener dans la donnée, avoir une donnée réactualisée, etc. Et peut-être pour illustrer ça, je peux donner un exemple. Donc, vous allez nous donner, ou un acteur du monde agricole va nous donner une parcelle, un département, une région. Là-dessus, on va pouvoir vous dire, à partir de l'imagerie satellite qu'on va traiter, quelle culture pousse sur chaque parcelle. Et ensuite, dériver des indicateurs agronomiques là-dessus, les anomalies, les risques de maladies, les rendements potentiels qu'on peut attendre, la qualité qu'on peut attendre sur ces productions. Et donc ça, on va le proposer ensuite à différents acteurs du monde agricole. Donc, les agriculteurs, mais aussi les semenciers qui veulent mieux comprendre les problématiques sur une culture, sur un bassin pour mieux cibler leurs prochaines semences. Des organismes stockers qui vont devoir organiser leurs silos et leur logistique pour gérer tout le volume. Donc, il faut qu'ils anticipent le volume de production sur la région. Et ça, ça varie énormément d'une année sur l'autre avec les politiques qui incitent ou pas la production de certaines cultures, le climat, bien sûr, mais aussi des accidents comme ce qui se passe en ce moment en Ukraine qui bouleversent un peu la donne sur la valorisation des céréales aujourd'hui. Jusqu'au transformateur, donc un transformateur de pâtes qui doit aussi anticiper est-ce que, par exemple, sur ma région, j'aurai suffisamment de blé dur pour faire ma marque de pâtes, est-ce qu'il y a blé dur italien ? Ou est-ce qu'il faut que j'anticipe cette année, les rendements seront mauvais ou les agriculteurs ont peu plantés ? Donc, j'anticipe et je vais contracter avec d'autres agriculteurs et d'autres O.S. pour garantir de pouvoir fournir tous les consommateurs que je souhaite. Tous les consommateurs, super. Merci beaucoup, Marion. On a aussi Morgane depuis Brest en duplex. Je ne sais pas si Morgane, vous nous entendez. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour. Donc, en effet, à distance depuis Brest, Morgane Jacob, responsable de l'IA Factory au Crédit Mutuel Arkea. Rapidement, pour décrire ce qu'est le Crédit Mutuel Arkea, ça réunit le Crédit Mutuel de Bretagne, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest et un certain nombre de filiales. C'est un groupe qui représente 4,9 millions de sociétaires clients et 11 000 employés au genre d'aujourd'hui. L'IA Factory, rapidement, l'IA Factory, c'est une équipe qui s'occupe de produire des solutions qui permettent aux différentes entités du groupe Arkea de valoriser leurs données, principalement par le biais de Machine Learning, de l'intelligence artificielle. Donc, quand je parle des entités du groupe, on a vraiment des problématiques très variées, en bas, sur l'humaine, au risque, en passant par la direction informatique, le Crédit, on a un certain nombre de sujets autour de la gestion des documents, donc vraiment des problématiques très variées. On est au sein de la DSI, donc de la direction informatique. Donc, voilà à peu près, grosso modo, ce qu'est l'IA Factory, une douzaine de data scientistes qui corresponde avec différents interlocuteurs dans le groupe. Et puis, donc, moi, avant d'arriver à l'IA Factory, j'ai donc eu un certain nombre d'exécuces, je suis ingénieur de formation, j'ai eu un certain nombre d'expériences dans les déplacements, les études de mobilité, de déplacement, toujours des modèles. Et après, j'ai émigré au Canada pendant un certain nombre d'années où j'ai pris la responsabilité d'équipes d'IA et de data, notamment la principale compagnie aérienne du pays là-bas. Et donc, si je dis ça, c'est au titre de ces différentes expériences, surtout, que je vais donner des retours d'expérience aujourd'hui puisque j'ai joint le Crédit Mutuel Arca en septembre dernier. Donc, voilà, un certain nombre d'expériences assez variées en termes de contexte et d'objectifs. Merci en tout cas pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Merci à vous. Ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'on va pouvoir toucher à des domaines qui sont finalement assez différents et que l'intelligence artificielle, son passage à l'échelle, nous permet de réunir aujourd'hui. Adrien, je te laisse te présenter qui est un de nos experts directeur en charge de la partie IA et data. Merci, Xavier. Comme tu disais, je m'occupe de la partie IA et surtout MLOps. Donc finalement, de quoi il s'agit ? Il s'agit de l'industrialisation de l'IA et de la data science en entreprise. Finalement, ça consiste à accompagner nos clients sur la mise en production de toutes leurs idées de data science. On va suivre exactement le même mantra que Niji, c'est-à-dire qu'on va les accompagner depuis l'idéation jusqu'à la conception avec pour objectif vraiment un suivi qui peut aller depuis la data governance jusqu'au développement de nouveaux algorithmes de machine learning en passant par la mise en place d'architecture et d'infrastructure. Merci, Adrien. Avant de commencer, juste quelques mots sur Niji. Déjà, merci à vous tous de vous être connectés. Je crois qu'on est quasiment 140 à être autour de cet échange. Donc, Niji, rapidement, c'est aujourd'hui, après 20 ans d'expérience et plus de 20% de croissance ces dernières années, 1300 talents qui œuvrent des métiers très à l'amont auprès de nos clients avec une entité, un cabinet de conseil, une agence de design, une brique de technologie avec une activité de cybersécurité et de l'intégration self-force. Et bien sûr, c'est le sujet aujourd'hui, Adrien, on est le digne représentant, une activité forte et en pleine croissance autour de la data et de l'intelligence artificielle. On a la chance d'être présent dans les principales métropoles en France, mais aussi à l'international où récemment, on s'est installé à Casablanca et on est présent depuis quelques années à Singapour. On adresse la majorité du marché français, CAC 40, SBF 120 et puis de très belles ETI en région. Donc, on est vraiment ravis de vous avoir autour de la table aujourd'hui. Adrien, peut-être tu peux dire quelques mots de notre activité un peu plus en détail sur l'IA et la data ? Alors, sur l'IA, l'idée, ça va vraiment être d'être capable à la fois concevoir, alors si on va plutôt parler de cette problématique d'industrialisation plus que d'IA, qui va être mettre en place à la fois les processus, mais aussi avoir une meilleure compréhension des jusqu'est métier pour pouvoir accompagner l'ensemble des clients justement dans cette création et dans ce développement et ne pas avoir des projets qui vont rester sur l'étagère, finalement qui sont des projets extrêmement intéressants, qui vont être des projets extrêmement technologiques, mais qui ne vont pas trouver leur place dans le processus métier ou même dans le processus de l'entreprise. Et donc, ça va être les accompagnés pour que de bout en bout, depuis l'idéation de ce projet, on soit capable déjà de lui trouver une place et d'avoir pensé à un positionnement au sein des processus. Non, c'est très clair. Je ne l'ai pas dit, on va lancer la discussion. Vous pouvez poser des questions sur le fil Teams, donc n'hésitez pas, soit on les prendra en cours d'échange ou on se réservera quelques minutes à la fin. Donc, n'hésitez pas, voilà, à poser vos questions en direct live. C'est l'intérêt un peu de cet échange aujourd'hui. Peut-être, on va commencer avec vous Marion qui pourrait peut-être nous présenter quelques projets qui illustrent bien cette partie IA et passage à l'échelle. Avec plaisir. Donc, comme je voudrais peut-être compris tout à l'heure, finalement, derrière la plupart des données qu'on fournit à nos clients, les services qu'on fournit à nos clients, il y a des algorithmes de data science qui tournent pour, à partir de l'imagerie satellite et du climat, estimer quel est l'état des cultures et ce qu'elles peuvent devenir. Et finalement, on va retrouver cette problématique d'industrialisation de la data science au sens très large dès qu'on veut pouvoir mettre à disposition de nos utilisateurs un produit, donc quelque chose qui va se mettre à jour en fonction des aléas climatiques qui arrivent, en fonction des nouvelles images satellites dont on dispose. Donc finalement, c'est quelque chose qui est très présent chez nous. Ça se voit un peu dans notre structuration d'équipe. On est 20, on est une très petite structure par rapport à Arkea, mais on est quand même 13 techniques parmi ces 20 personnes et dans ces 13 techniques, il y a deux tiers de data scientiste et assimilé, modélisation, informatique scientifique pour un DevOps et le petit tiers restant en développeur. Donc peut-être, je vais essayer de prendre deux projets assez aux extrêmes qui illustrent les deux types de modèles qu'on utilise chez nous. Un exemple d'abord purement en stat, pour la reconnaissance des cultures dans l'image. Donc là, l'objectif, c'est à partir d'imagerie satellite, on a des pixels de 10 ou 20 mètres, 10 mètres par 10 mètres ou 20 mètres par 20 mètres. Là-dedans, on va aller chercher sur une zone donnée plein d'images, dans le temps, mais aussi sur des canaux différents, du radar, de l'optique, etc. Et à partir de ces séries temporelles, on va vouloir entraîner des gros modèles. Donc on est sur du deep learning avec des réseaux de neurones récurrents. Il y en a plusieurs, notamment les LSTM qui sont peut-être les plus connus. Et on va vouloir entraîner ces modèles-là à classifier là-dedans. Voilà, ça, c'est la signature caractéristique du blé temps, du blé dur, de l'orge, du café, etc. Et donc pour ça, on va entraîner ces modèles d'abord avec des masses de données historiques. Donc on a la chance d'avoir de l'open data sur des données anciennes. On a des cadastres, etc. avec les différentes cultures. Et ensuite, l'enjeu, ça va être de prédire sur des zones où on n'a pas encore la réponse. Et donc là, on va mettre en oeuvre des techniques de renforcement pour à partir de quelques données sur une nouvelle région ou une nouvelle année, être capable de rendre ces modèles valides, précis et pouvoir faire ces reconnaissances des cultures à l'échelle. Vous avez de la stabilisation qui est mise en place, justement ? Alors voilà, soit on va bénéficier de données de nos clients. On a des clients qui ont un peu de données et on a besoin aujourd'hui d'assez peu de données. Sur un bassin, on a besoin de 50 parcelles pour une culture. Je ne sais pas si... Voilà, en tout cas, assez peu de données. Et sinon, on sait nous aussi aller chercher de la donnée. On a développé des petites applications pour aller en chercher. On parlera peut-être de l'enjeu de la fiabilité de cette donnée un peu plus tard. C'est un challenge. En tout cas, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que nous, on considère comme opérationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est déployé dans le cloud. Ça tourne tous les jours. Et si je rentre des nouvelles zones que vous me donnez avec des cultures d'intérêt sur un bassin, ce que vous avez sans doute à l'esprit, je peux rentrer ça dans une base de données chez nous. Et automatiquement, l'algorithme va se mettre à calculer sur cette région-là les données et les fournir dans une base qui est restituée à un compte utilisateur sur un logiciel SAS. Voilà. Donc, on continue bien sûr à faire des projets de R&D en parallèle, notamment comment remplacer cette donnée par de la donnée synthétique. C'est-à-dire qu'on fait tourner les 25 ou 30 modèles historiques ou de d'autres régions. Est-ce qu'avec ces modèles-là, si des modèles sont d'accord à 80% qu'une parcelle a l'air d'être dublée, on peut remplacer notre donnée vérité terrain par cette donnée synthétique, par exemple. Donc, il y a encore plein de choses intéressantes maintenant qu'on est arrivé jusqu'en production. Je prends encore un peu de temps pour un deuxième exemple. Allez-y. Non, c'est un sujet passionnant. Allez-y. Je me dépêche. Voilà. À l'opposé, je vais prendre un exemple sur l'autre type de modèles qu'on travaille qui sont des modèles mécanistes. Donc, ce que c'est un modèle mécaniste, c'est là, on va mettre en équation ce qu'on connaît du fonctionnement des cultures. Donc, comment se fait la photosynthèse, par exemple, le CO2 qui est un réactif qui, grâce à l'énergie lumineuse, va être transformé en carbone organique. Comment la plante va choisir de fournir cette biomasse soit à ses racines, soit à ses feuilles, soit à ses fruits. Et donc, comment la plante va se développer tout au long du cycle jusqu'à la récolte. Donc là, on est vraiment sur des modèles à équation. Et peut-être un exemple que je peux prendre là-dessus, c'est l'optimisation de l'injection d'intrants en serre, de tomates. Donc, par exemple, l'injection du CO2 dans les serres de tomates. Le CO2, c'est un réactif nécessaire pour la photosynthèse. Si on veut produire beaucoup de tomates sur une zone spatiale restreinte, il faut en donner à la plante pour qu'elle se fasse oxygène, mais qu'elle respire bien, qu'elle puisse produire son carbone organique. Et donc, pour ça, il faut injecter du CO2 liquide. Mais en même temps, ce CO2, il coûte cher. Ce n'est pas très vertueux pour l'environnement et c'est un produit sous tension puisque les hôpitaux ont souvent besoin en cas d'épidémie. Donc, on travaille à l'optimisation de l'injection de ce CO2 en fonction de ce qui permet d'avoir le juste rendement et la bonne qualité. Donc, pour ça, concrètement, aujourd'hui, on est en état de POC. On est beaucoup moins mature que ce qu'on faisait juste avant. On a des serres pilotes dans lesquelles on remonte de la donnée via des scripts, chronées, etc. On remonte de la donnée en base toutes les 10 minutes de climat de la serre. À partir de ça, nos modèles vont calculer notre plan de tomate, où il en est aujourd'hui, quand est-ce qu'il a fait ses feuilles, etc. Hop, on est là avec le climat d'aujourd'hui et là, on va faire ensuite des scénarios. Si je rajoute tant de CO2 ou tant de CO2, etc., qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça génère comme rendement, comme qualité, comme matière sèche dans ma tomate ? Et à partir de ça, on va calculer un optimum. Donc, on fait 10 minutes de simulation, quelque chose comme ça et on retourne un résultat à la serre pour aller ouvrir ou fermer les valves d'injection de CO2. Merci beaucoup. Je pense qu'on a une vision très claire des projets sur lesquels vous travaillez. Morgane, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus peut-être sur les projets sur lesquels vous travaillez du côté Arkea ? Oui, bien sûr. Donc, Arkea, il y a factory, on intervient aussi, que ce soit depuis l'idéation jusqu'à la mise en production, sur des problématiques qui sont assez variées et principalement à destination de clients internes pour des processus internes. À titre d'exemple, on a pas mal de sujets, évidemment, sur la thématique de la fraude et de lutte contre la fraude. Un exemple que je pourrais citer, lors de l'enrôlement d'un terminal de confiance, un terminal mobile, on va analyser les caractéristiques de la personne et les comparer avec ce qu'on appelle l'empreinte comportementale, donc les connexions historiques, quelque part, du sociétaire, afin de voir si on est en train d'avoir une connexion qui a un profil de fraude pour aider à diminuer les fraudes pour les sociétaires, évidemment, et aussi pour Arkea pour diminuer les coûts qui sont induits par ces connexions. Autre exemple, on aide certains conseillers dans le groupe Arkea à classer leurs mails. C'est une classification de texte assez classique. Tout ça pour permettre de catégoriser différents types de mails qui arrivent de façon très soutenue, je dirais. Et puis, la valeur ici, c'est qu'on va aider un conseiller à prioriser ses efforts sur les mails qui, a priori, sont les plus sensibles ou là où son temps sera le plus valorisé. C'est un problème de NLP assez classique, je dirais. On a fait des algorithmes aussi sur la détection de données personnelles qui nous permettent de nous mettre en conformité avec le RGPD, dans nos bases de données, dans un certain nombre de processus qui sont aussi potentiellement très utiles. un gros sujet en ce moment autour de la lecture de documents parce que, comme tout le monde le sait ici, a priori, le parcours bancaire, c'est beaucoup de documents, des documents qu'on doit scanner, qu'on doit envoyer et où il faut extraire un certain nombre d'informations. Alors, aujourd'hui, on a des outils qui arrivent et on parlera des idées génératrices plus tard peut-être, mais on a des outils qui arrivent qui nous permettent de faire pas mal de choses dans ce domaine et l'IA Factory a travaillé sur ces sujets. Il y a aussi tout un stock à traiter, un document dans le passé où on veut extraire des informations, là je pense à des DPE, par exemple, où le stock de DPE qui a été amassé par Arkea dans le cadre des octro-accrédits comporte des informations qui sont intéressantes, qui sont importantes pour le groupe. Donc, il s'agit d'aller on va dire traiter extraire les informations pertinentes de ces DPE pour les mettre en correspondance avec toutes les informations sur notre parc immobilier. Donc, je vais peut-être m'arrêter là, mais comme vous voyez, des sujets assez variés sur des données tabulaires, sur de l'image, sur des documents, je pourrais citer d'autres thématiques, la lutte contre le blanchiment d'argent, on a vraiment des données, des problématiques très variées et puis des techniques de machine learning derrière assez variées aussi, qui font qu'on intervient sur tous ces sujets qui sont assez diversifiés. Merci. Merci beaucoup. On peut peut-être enchaîner justement que vous nous présentiez un peu vis-à-vis de ces différents projets. Quels sont à la fois vos enjeux et vos leviers qui vous ont permis justement de mettre en production ces projets ou de les faire avancer ? Qu'est-ce que finalement vous avez pu en tirer comme enjeu et comme idée pertinente à réutiliser pour les personnes qui nous écoutent justement ? Oui. Alors là, je vais partir donc sur l'enjeu de l'industrialisation au sens large des projets. On est dans une démarche d'industrialisation et puis des retours que j'ai pu voir par rapport à des expériences passées également. pour moi, la stratégie d'industrialisation de l'IA c'est vraiment quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il y a un alignement au niveau de l'entreprise et qu'elle soit portée, que le mouvement d'industrialisation de l'IA soit porté le plus haut possible je dirais dans l'organigramme afin d'avoir au niveau des équipes d'IA toute la légitimité pour mettre en pratique ces processus. Parce que là, on est vraiment dans un contexte de groupes assez conséquents qui ont un historique, qui ont des processus déjà très en place, qui ont des équipes, qui ont des façons de faire. Donc, il faut pouvoir s'intégrer dans ces processus, dans cette organisation. C'est pour ça qu'une stratégie énoncée, partagée, portée par des sponsors qui sont à des niveaux de responsabilité assez importants. C'est quelque chose qui est assez important pour la réussite d'un programme d'industrialisation de l'IA. L'implication des métiers, pour moi, c'est vraiment la base d'avoir des métiers qui sont dédiés à des projets d'IA, qui ont des objectifs liés à des projets d'IA, d'avoir qu'on puisse identifier des projets phares, quelque part, qui vont être emblématiques de la démarche d'industrialisation de l'IA et sur lesquelles on va pouvoir communiquer, inspirer le reste des entités. C'est quelque chose d'important aussi. Au niveau de l'organisation, l'organisation des équipes, peut-être avec des fonctionnements en mode agile qui permettent de donner beaucoup de rythme, des cadences intéressantes avec des résultats et puis des résultats assez fréquents qui permettent de voir de l'avancement au niveau des projets d'industrialisation, ça c'est important. C'est des facteurs clés et puis aussi une attention apportée à tout ce qui est l'adoption et la gestion du changement. Donc, ça c'est des choses qui sont qui sont importantes parce que rien n'est plus triste d'avoir l'algorithme qui a été créé et qui n'est pas utilisé donc d'avoir un ensemble de processus lié à l'expérience utilisateur. Si, c'est bon. D'accord, il y a peut-être un léger décalage quand on vous pose les questions. Désolé. Non, je voulais juste c'est très intéressant et je voulais savoir justement par exemple dans les projets que vous nous présentiez comme ceux sur la classification d'email comment vous avez justement à trouver du sponsorship quel type de ROI finalement trouver sur un tel projet et quelles sont les problématiques levées du côté métier qui amènent à lancer un tel projet. Le sponsorship c'est vraiment d'avoir dans ce cas-là je pense que c'était assez il y avait assez naturel parce qu'il y avait des métiers qui avaient une idée très précise de ce qu'ils voulaient faire avec l'IA qui voyaient bien comment l'IA pouvait leur servir et qui avaient vraiment du temps alloué pour assister le data scientiste l'ingénieur machine learning sur le développement de cette solution d'IA. Donc vraiment ce qui est important c'est d'avoir cette présence du métier cet engagement du métier donc ça c'est le premier point qui est important et puis après c'est toutes ces discussions qui ont pu avoir lieu dans quel est le processus de la personne qui va utiliser cet IA quelles sont les différentes étapes tous les jours qu'elle va faire et comment on peut s'intégrer l'IA de la meilleure façon possible pour délivrer toute la valeur et être sûr justement qu'on puisse avoir une adoption qui soit maximale donc c'est d'avoir une démarche de compréhension des processus process mapping qui permettent justement de voir de comprendre quel est le contexte de la personne et comment l'IA va pouvoir répondre est-ce que vous avez vous parliez tout à l'heure d'indicateurs est-ce que vous avez des indicateurs précis que vous suivez actuellement qui permettent de donner un peu de la visibilité sur l'avancement dont vous parlez alors les indicateurs ça va vraiment dépendre du type de projet ça va dépendre vraiment du métier je pense que ce qui est important c'est d'avoir c'est d'avoir des indicateurs métiers et de de les mettre en place dès le départ du projet avec un objectif de succès là par exemple pour la catégorisation des mails on va être typiquement sur voilà potentiellement du temps qui va être gagné potentiellement un type de problématique qui va être adressé et qui va pouvoir être converti en bénéfice pareil pour le pour le de l'alertage qu'on va faire sur contre contre la fraude on va pouvoir dire ok là j'ai une solution qui est en place pour lutter contre la fraude si cette solution n'est pas en place voilà qu'on aime toute la fraude chaque semaine là on a un indicateur assez clair qui donne en termes financiers de l'héroïque vraiment quel est l'apport de l'algorithme donc ça va vraiment dépendre du métier qui est derrière et du cas d'usage merci beaucoup Morgane Marion peut-être nous en dire un peu plus aussi finalement de votre côté quels ont été plutôt les leviers que vous avez pu identifier sur ces projets et comment justement réussir à les industrialiser oui alors c'est assez à la fois dans les thématiques un peu global ça va être assez similaire sauf que comme on est dans des contextes très différents finalement ça se concrétise de manière aussi assez différente si je reprends ce que vous disiez sur le fait d'impliquer les utilisateurs des métiers donc nous comme nos utilisateurs ce sont nos clients on n'a pas de budget pour les intégrer là-dedans au contraire l'objectif c'est qu'on les intègre dans la démarche qu'ils voient vraiment la valeur ajoutée en fait et c'est par ce gain que vont leur apporter les outils et pas tellement par les techniques qu'on va pouvoir leur permettre enfin qu'ils vont nous allouer du temps finalement ils voient l'objectif ils sont intéressés et c'est comme ça qu'ils vont nous allouer du temps pour nous faire évoluer et grandir l'outil avec eux et être sûr qu'ils l'adhèrent bien à leurs besoins donc pour ça nous on essaye vraiment d'impliquer des utilisateurs type à toutes les phases de conception que ce soit des phases de recherche une testif ou un projet de R&D vraiment très amont où on va essayer d'avoir des producteurs ou de temps en temps de poser des questions d'avoir des enquêtes pour identifier vraiment les vrais freins voilà pas ceux qu'on nous dit quand on leur pose la question mais vraiment les vrais freins sous-jacents les pain points de tous les jours et ce dans les phases de recherche dans les phases aussi de R&D où on va vraiment uniquement se concentrer à l'usage vérifier voilà que le moment où on fournit la donnée est pertinent que la vélocité avec laquelle on la met à jour est pertinente jusqu'à l'industrialisation pour avoir quelque chose qui est rapide à mettre en place parce qu'on ne peut pas se permettre de dire à un client écoutez très bien on travaille avec vous mettez-nous quelqu'un à plein temps pendant 4 semaines et vous aurez notre solution donc vraiment c'est impliquer l'utilisateur à toutes les échelles et donc que ce soit des interviews au départ des présentations de maquettes jusqu'à vraiment faire jouer un peu des scénarios à la main c'est à dire qu'on va prendre la zone d'un client on va faire tourner les algos à la main dans un premier temps avant de déclencher les coups d'industrialisation et vraiment valider avec eux l'usage et c'est comme ça qu'on va vraiment en apprendre plein peut-être que je peux donner une petite anecdote pour illustrer ça parce que voilà dans un domaine un peu différent mais par exemple quand on parlait de l'identification des cultures pour les organismes stockers le premier truc qui leur vient à l'idée c'est les camions à un moment je dois commander des camions je dois anticiper quel rendement je serai pour savoir combien de camions il me faudra pour dégager au moment de la récolte et ça va très vite la récolte du blé c'est deux semaines entre une et trois semaines suivant s'il fait chaud ou pas en été donc il ne faut pas se rater et donc la question ça a été quand est-ce que vous commandez ces camions ah ben la plupart je les commande justement pour que ce ne soit pas trop cher entre janvier et mars donc entre janvier et mars vous ne connaissez pas aussi bien l'agriculture que moi mais vous pouvez regarder les champs à cette période-là il y a plein de cultures qui ne sont pas encore semées des cultures qui sont petites comme ça donc là même avec des très bons talents comme on en a chez Cybeltech identifier la culture dans l'image satellite c'est pas simple donc ça on ne répondait pas du tout aux besoins mais finalement en creusant ces camions-là ils ne coûtent pas cher aux camions puisqu'on les commande à l'avance les camions qui vont vraiment coûter cher et pourquoi il nous avait posé la question au départ c'est justement voilà c'est ceux où au moment de la récolte on voit qu'il y en a de partout et donc là on doit appeler et c'est les camions qui arrivent à ce moment-là les 10 camions qu'on va prendre à la fin ils vont coûter plus cher que les 200 camions qu'on avait pris en hiver et donc l'objectif c'est l'objectif pour nous venir dire combien je commande de camions en hiver mais c'est comment j'anticipe sur avril mai et juin de commander ces camions en plus en fonction du climat etc. Donc il y a des éléments comme ça où c'est vraiment important de les impliquer après nous un facteur du succès peut-être pour contraster ce qui est facile à faire chez nous même si Arkea a l'air de plutôt bien y arriver aussi c'est la coordination entre les équipes nous on a un peu un choc culturel qui se passe au moment de l'industrialisation on a des data scientifiques des agronomes qui ont bossé avec des clients il faut industrialiser donc là on fait rentrer dedans des développeurs voilà c'est pas forcément toujours évident d'avoir un dialogue où on se comprend bien même la partie scientifique finalement le fait qu'ils soient les scientifiques ayant aussi une connaissance informatique on n'arrive quand même pas à avoir un match sur la alors là où je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal c'est qu'on a la chance d'avoir des profils assez hybrides et on a recherché ces profils là voyant qu'on voulait aller vers du produit et on a justement par exemple sur la reconnaissance des cultures la personne qui a fait sa thèse sur ce sujet là il s'avère qu'avant master en HPC et process distribué donc ce profil là on l'a vraiment mis en avant à ce niveau là et il a aidé à ce que tout le monde se comprenne bien tout à l'heure vous avez évoqué mais comment vous vous traitez l'enjeu finalement de la qualité de la donnée vous prenez l'exemple des camions finalement à la fin votre client si vous lui dites qu'il en faut 10 15 ou 20 vu le coût du camion j'imagine qu'il faut que la donnée du début elle soit extrêmement fiable donc il y a un enjeu de fiabilité de la donnée complètement complètement nous c'est si j'élargis un petit peu effectivement on a des clients qui nous posent la question de la donnée la donnée que je vous fournis l'échantillon est-ce qu'il est sécurisé alors je dis moi le problème de sécurité avec votre donnée c'est pas tellement est-ce que la donnée chaque petite donnée je l'ai cadenassée dans un coin c'est est-ce que la donnée que vous me fournissez et sur laquelle je vais baser mon algorithme et la décision sur laquelle vous avez basé votre décision finalement est-ce que cette donnée elle est fiable ou est-ce qu'elle est erronée et finalement le risque il est là le risque il est de prendre des mauvaises décisions bien avant à mon sens dans notre domaine bien avant la sécurité et l'accès de cette donnée par un tiers et alors ça je l'aurais plutôt mis dans les difficultés voilà ça fait une très belle transition justement avec le prochain sujet plutôt les fins et les difficultés rencontrées sur ces sujets mais effectivement c'est un sujet et je pense dans toutes les filières en fait nous on se base sur des données alors qu'on acquiert maintenant on fait beaucoup ça pour répondre justement à cet enjeu qui est que quelqu'un a de la donnée par principe il a des bases remplies il a des fichiers des fois des carnets manuscrits et du coup il va se dire j'ai plein de données et en fait la vraie donnée il ne sait pas s'il a vraiment ce qu'on appelle de la vraie donnée utile c'est-à-dire de la donnée qui est complète et qui est juste déjà je voudrais un exemple un peu qu'on a eu très souvent oui oui on a plein de parcelles avec des rendements historiques sur une variété donc vous pourrez calibrer ces variétés-là apprendre leur fonctionnement ok est-ce qu'on a les coordonnées de la parcelle où ça a été planté non donc on n'a pas d'image à titre à mettre en face on n'a pas de climat à mettre en face donc on ne peut rien entraîner et donc comme ça on va jeter 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 de la donnée donc ça c'est l'aspect est-ce que la donnée est complète et ensuite il y a est-ce que cette donnée elle est juste et alors là aussi on avait fait on avait une grosse phase vraiment de conseil on a beaucoup appris en fait sur notre domaine utilisateur avant de passer sur du produit et on avait fait une petite analyse et je crois qu'on gardait entre on arrivait à garder entre 10 et 30% de la donnée que le client nous avait donné estimée comme fiable pour faire travailler nos algos parce que on a des capteurs qui ont dérivé on a des données manuelles les gens ils ont pris la donnée parfois même un peu sous la contrainte c'est-à-dire que un agriculteur on lui dit bah ok on te prend ton blé au moment où tu nous donnes ton blé pour t'enregistrer on va te forcer à donner le type de sol et c'est une donnée obligatoire comme ça on va accumuler de la donnée oui sauf qu'au moment de la récolte l'agriculteur c'est le jour où on le rémunère sur le fruit de tout son travail il veut tout faire très vite avant les pluies donc en fait potentiellement il va vous mettre un peu n'importe quoi dans les listes déroulantes pour aller vite et donc voilà il faut arriver à identifier tout ça 20 à 30% de la donnée que vous et vous vous l'estimez correct fiable sur lequel vous allez faire tourner vos modèles ouais c'est hyper hétérogène c'est ce qu'on avait fait le calcul à un moment donné c'est quand même hyper hétérogène et aujourd'hui on fait beaucoup d'efforts pour aller nous-mêmes acquérir de la donnée aussi en complément donc c'est un peu différent mais oui c'était ce qu'on avait estimé à l'époque entre 10 et 30% et vous Morgane sur cette partie là justement sur les difficultés que vous rencontrez sur ces projets d'IA est-ce qu'on en retrouve des problématiques similaires ou est-ce que vous avez d'autres problématiques qui sont plus dus au fait que vous êtes sur des clients internes je partage ce qui a été dit sur la donnée deux points peut-être différents je reviens sur l'adoption ça c'est un sujet majeur je pense où il faut accepter d'accorder du temps avant d'aller dans les modèles quelque part moi j'ai vu dans des expériences passées j'ai vu des choses qu'on avait construites par exemple un modèle on avait construit une IHM autour pour permettre à l'utilisateur d'interagir avec le modèle de l'utiliser etc il se trouve qu'à la fin du projet on se rend compte que non l'utilisateur voulait simplement avoir la sortie du modèle dans Salesforce dans son workflow habituel et que ça c'est quelque chose qui avait été dit lors d'interviews avec on avait des pratiques d'expérience utilisateur dans les projets à l'époque là où j'étais et qui avait été recueilli donc on retrouve les entretiens et on voit non moi ça ne m'intéresse pas donc c'est vraiment écouter dès le départ ce que l'utilisateur a à dire et vraiment se cantonner à justement construire un MVP autour de ça donc très important pour favoriser l'adoption la gestion du changement derrière donc mettre des moyens pour expliquer les processus qui sont autour du modèle donc ça c'est la première chose ensuite aussi je rebondis sur un point qui a été donné par Marion au niveau des compétences les compétences un peu hybrides entre le métier et le développement sont très importantes et on les cherche souvent donc c'est des gens qui vont apporter beaucoup d'énergie dans un projet qui vont faire circuler beaucoup d'informations on appelait ça des business analystes il y a des potes non pour ça mais il peut y avoir beaucoup de différentes variantes mais très important d'avoir des profils qui font ces liens-là au jour le jour dans des projets d'IOP puis après les compétences autour du SI d'un SI existant quand on a une entreprise comme Arkeo qui a une identité très forte au niveau informatique qu'on puisse comprendre vraiment comment fonctionne ce SI s'intégrer dedans avoir ces compétences-là on ne marche pas d'une page blanche on est sur un cloud on a des choses où il faut qu'on s'intègre donc trois points d'attention je dirais des contraintes dans lesquelles il faut naviguer sur le jour quand même Morgane vous avez dit tout à l'heure que vous veniez du Canada et que là-bas aussi vous avez pu œuvrer dans ce domaine qu'est l'IA et le passage à l'échelle comment vous voyez justement la France vous êtes arrivé récemment en termes de maturité notamment entre la France et le Canada je ne sais pas si vous avez un avis ou vous jugerez comment la maturité je ne sais pas si c'est en termes de maturité mais l'adoption du cloud clairement est beaucoup plus je ne sais pas si c'est le bon mot mais il y a beaucoup plus d'adoption du cloud j'ai l'impression côté Canada donc là où j'étais il y avait vraiment une utilisation massive du cloud ici c'est peut-être aussi parce que dans un domaine bancaire mais il y a cette volonté d'avoir des infrastructures en prém et qui se comprend tout à fait et qui est mais par contre il y a une vraie stratégie après de développement sur le cloud j'ai trouvé beaucoup de beaucoup de savoir-faire en France sur le machine learning beaucoup de compétences assez pointues vraiment sur les compétences core machine learning après sur la maturité globale d'industrialisation de l'IA j'ai pas d'échantillon représentatif je sais que moi j'étais dans des contextes où il y a eu des très gros programmes de transformation lancés je pense qu'il y a ces volontés là qui sont dans des grands groupes avec du nord je résumerais ça une grosse adoption au niveau des outils cloud et un développement de compétences autour de ça après c'est difficile de comparer je vais aller dans une compagnie ici merci Morgane sur la dimension d'IA finalement la différence se prendra plus sur la partie infrastructure que sur les problématiques d'IA si je vous suis bien après c'est inhérent à certains des choix d'entreprise après Arkea on a une stratégie cloud également qui est tout à fait intéressante mais c'est je pense que globalement là-bas il y a peut-être un réflexe moins de problème d'aller mettre ces données dans le cloud d'aller utiliser les outils de cloud de façon totale d'accord merci beaucoup je ne sais pas Xavier si nous avons le temps pour une dernière question allons-y un dernier sujet parce que finalement c'était un peu le sujet à la mode et que je voulais vous soumettre à tous les deux qui était un peu la question de l'IA générative est-ce que tout le monde en parle tout le monde veut en faire tout le monde pense en faire est-ce que finalement c'est juste un buzzword est-ce qu'on a vraiment des applications d'entreprise comment l'utiliser et finalement quelles sont exactement les mêmes problématiques que pour l'IA de façon générale quels sont les risques et les leviers pour pouvoir utiliser un tel outil qui se veut j'allais dire novateur tout en étant quand même un outil qui existe déjà depuis plusieurs années n'oublions pas que l'IA générative ce n'est pas TchadGPT c'est des outils qui existent depuis 5, 6, 7, 10 ans pour certains Marion peut-être je veux bien commencer à répondre à cette question donc en fait je pense donc nous du liage génératif déjà on n'en fait pas du tout chez Cibeltech on est vraiment sur les aspects plus modèle etc après c'est quand même des sujets qu'on regarde avec intérêt d'un point de vue technologique et autre et en fait la question on va revenir aux métiers et aux usages la question de fond c'est toujours la même c'est bien analyser des besoins avant de se dire il y a un super moyen jetons-nous là-dedans c'est analyser les besoins et bien comparer confronter ces besoins à ce que la techno peut offrir pour éviter des formes de déception et d'avoir vraiment une déception trop forte quand on teste vraiment la techno l'IA génératif c'est quelque chose qui va être très bon pour je vais me gariser un tout petit peu je ne sais pas si tout le monde connait bien mais c'est en gros on va prendre des moyennes de contenu on va comprendre du contenu et on va ressortir un contenu de forme crédible qui est une moyenne des vérités de ce qu'on a trouvé etc donc c'est vraiment du travail sur du contexte et donc ça va être très bien si vous voulez faire de la forme pour des choses très créatives ou autres faire de la suggestion de nouvelles formes etc si vous attendez à avoir de la qualité sur le fond vous allez être extrêmement déçus et donc il ne faut pas oublier que voilà on a cette valorisation cette automatisation de la forme on perd toute notion de fond de vérité de fond et donc ça si on a un enjeu sur le fond il faudra venir le revérifier il faut mettre une vraie intelligence devant donc pas un algorithme et il faudra qu'un humain vienne vérifier le fond du propos et ça suivant les sujets ça peut soit faire gagner du temps soit faire perdre du temps je veux bien donner l'exemple de mon stagiaire de janvier dernier qui était super content de voir le fameux chat GPT qui sortait et qui du coup a voulu s'en servir plutôt que le vieux stack overflow has been que l'on utilise chez nous pour pour débuguer pour trouver des solutions à ses problèmes de code il y a passé un petit moment il l'a gardé pour les blagues qu'il nous fournissait au daily pour trouver des nouvelles blagues etc il l'a abandonné pour la partie code parce qu'en fait revérifier comme on ne sait pas d'où vient ce qui nous est proposé le revérifier systématiquement et se rendre compte que 80% est faux et qu'il faut le refaire ça prenait plus de temps que d'aller chercher avec un outil de filtrage voilà pour ces sujets là pour moi c'est une perte de temps plus qu'autre chose pour les blagues ça marchait plutôt pas mal ok c'est un bon résumé ça et pour le suivi des sources aussi finalement si je m'en mets aussi cette problématique on a plus de ça peut poser des problèmes sur les notions d'information et de médias on ne sait pas d'où vient l'information on ne sait pas à partir de quelle combinaison elle a été créée c'est ce qui explique aussi un peu le coût humain caché derrière un chat GPT sur le filtrage des contenus d'entrée qui pose d'autres questions un peu plus éthiques etc et de mise en oeuvre il faut avoir de sacrés moyens pour se payer autant de personnes qui filtrent du contenu merci beaucoup pour votre avis Morgane vous parliez justement que vous aviez plusieurs projets diagénératifs c'est quelque chose qui semblait vous tenir à coeur est-ce que du coup est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de quelques projets et de ce que vous voyez comme aboutissement et comme utilité à cette IA au sein d'une entreprise comme Arkea on a de la blague on a des blagues quelque part de l'IA génératif donc on a été dans une première phase on est toujours en veille sur les aspects techniques les aspects réglementaires il y a un certain nombre de sujets là-dessus on est en train de recenser les usages potentiels puisque bon on a un certain nombre d'interlocuteurs dans le groupe Arkea et puis on a beaucoup qui voient des usages potentiels donc il y a un certain nombre d'opportunités qu'on peut voir avec les IA génératives dans différents domaines à partir du moment où on est dans le service aux clients donc là il y a tout la partie conversationnelle la partie interaction donc quand on a tant de sujets autour de l'analyse des documents on pense aussi forcément à ce genre de technologie donc il y a beaucoup de cas d'usages potentiels par contre et donc on veut tester ce que peut donner l'IA générative sur ces sujets évidemment avec de grosses précautions sur les données là on utilise des données publiques des données totalement désensibilisées donc beaucoup de précautions là-dessus parallèlement à ça on regarde si on peut mettre en place en réponse à ces usages on va ou pas prouver sur des données publiques des solutions souveraines on regarde qu'est-ce qu'on peut faire du côté de l'utilisation de modèles qui seraient hébergés sur les infrastructures d'Arkea et donc tout ça est chapoté par un groupe de travail qui regarde tous les aspects les aspects risques qui sont importants chez nous les aspects juridiques les aspects sécurité informatique et donc qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur qu'est-ce que ça peut apporter l'IA générative sur cet ensemble de cas d'usage est-ce qu'il y a vraiment une promesse de performance derrière et à côté de ça d'évaluer quels sont les risques qui se sont associés potentiellement à différents types de solutions que ça soit des solutions managées à travers le cloud et que ça soit des solutions maison plus dans un état d'esprit souvent et donc les implications sur la gestion des données derrière donc un peu cette démarche de groupe de travail qui regarde un certain nombre d'aspects donc pas de projet encore mais voilà des expérimentations au niveau du groupe Arkea D'accord Vous avez des remontées métiers justement sur ces sujets qui justement vous poussent à utiliser ces outils parce que je pose la question c'est une problématique qu'on a chez NIGI on a beaucoup de remontées de la part des employés qui nous demandent comment l'utiliser Tout à fait que ça soit dans l'utilisation générale je dirais tous les jours autour du travail de tous les jours de bureau je dirais que ça soit sur des cas d'usages particuliers autour des documents de l'analyse de documents de la création de contenu etc oui en effet on a beaucoup de remontées et puis pour nous il s'agit vraiment de voir comme je le disais d'avoir ce prisme de lecture à chaque fois sur les cas d'usages qu'on nous remonte nous on veut accompagner on veut pas être on veut accompagner au mieux et puis voir où sont les opportunités mais voir qu'est-ce que ça peut apporter comment mettre ça en place concrètement de la façon la plus sécuritaire possible je dirais enfin souveraine pardon et puis d'accompagner ces usages mais c'est vrai que moi je partage on a beaucoup beaucoup de retours et beaucoup d'enthousiasme et d'attention autour du sujet c'est sûr merci Morgane ce que je vous propose il nous reste 10 minutes Adrien peut-être de faire une rapide synthèse un peu de ces enjeux autour de l'IA et de son passage à l'échelle je rappelle n'hésitez pas si vous avez des questions à distance de prendre le temps de les poser sur le fil du Teams il nous reste une dizaine de minutes de pouvoir échanger donc je vous invite à poser vos questions en direct on les prendra Adrien je te laisse peut-être apporter une petite synthèse sur ce qu'on vient de se dire et les enjeux Parfait finalement si on reprend un peu les deux discours que nous avons eus pendant cette petite heure on reprend quand même plusieurs gros points clés finalement sur ces industrialisations qui vont être à la fois le fait de réussir à embarquer le client que ce soit un client interne ou un client externe dans le projet et sur toute la longueur du projet je notais aussi cette partie que Morgane avait soulevé le fait de bien avoir identifié en amont le besoin parce qu'il ne faut pas oublier qu'un projet de data science c'est un projet qui peut avoir un effet tunnel où finalement une fois que les équipes vont être lancées dedans elles peuvent sortir avec un projet qui aura complètement dévié du besoin originel si à la fois il n'a pas été suivi et si à la fois il n'a pas été bien compris on va avoir besoin aussi on a une problématique du coup sur la partie de l'infrastructure au niveau de la sécurité et de la sûreté des données à la fois là on les stocke leur pertinence et surtout le fait que c'est de la donnée client il s'agit de données client donc finalement cette donnée client elle doit être protégée elle doit être mise en sécurité il va surtout toujours avoir une inquiétude du client des risques pour cette donnée ça c'est pour la partie on va dire plutôt sur la façon de la sauvegarder mais on va aussi avoir une problématique qui va être la qualité de ces données c'est pas parce qu'on a beaucoup de données finalement que ces données sont qualitatives malheureusement souvent on pense que pour un modèle la quantité va suffire et ce n'est pas le cas il va falloir aussi une qualité de données il faut que cette donnée elle soit bien représentative c'est ce qu'expliquait Marion il faut que ce soit vraiment représentatif du problème qu'on cherche à gérer à modéliser avec notre modèle sinon bien sûr le modèle n'arrivera pas à s'entraîner n'arrivera pas à fonctionner correctement j'ai une question notamment je pense pour vous Morgane d'Adam qui nous pose la question quelle solution cloud a été adoptée par les interlocuteurs cloud interne Amazon Google et quid du prix de ces infras alors bon il y a un cloud privé Arkea il y a aussi un cloud un partenaire cloud qui est GCP qui nous permet d'avoir des garanties avec le cloud de confiance et puis il y a un tiers qui permet de chiffrer les données à travers l'utilisation d'une clé qui est détenue du côté d'une entreprise française donc un certain nombre de garanties justement pour la protection des données de nos clients au niveau du coût je dirais que ça va vraiment dépendre du type de modèle qu'on va utiliser du type de traitement qu'on va faire sur les données également on a tendance on a eu tendance historiquement à utiliser notre cloud privé pour faire tourner nos modèles de machine learning donc là dessus on n'est pas c'est difficile de donner des coûts après on a une expérience on commence à parler des idées génératives là typiquement le genre de matériel pour faire tourner ce type de modèle là c'est sur le cloud puis on voit qu'on a quand même des coûts qui sont assez importants et puis mais j'aurais du mal à donner un ordre de grandeur représentatif à chaque fois du traitement mais ça va vite et je dirais que le point d'attention c'est la disponibilité du matériel parce qu'en ce moment tout le monde fait des expérimentations tout le monde est dans une démarche assez similaire donc de provisionner ce type de carte est un enjeu en soi d'accord très clair merci merci Morgane question peut-être pour pour vous Marion et Morgane pourra compléter quel est le temps moyen d'un projet IA depuis l'idéation jusqu'à son adoption par les utilisateurs finalement je pense que ça peut être ultra ultra variable voilà c'est la réponse de tout scientifique ça dépend c'est pas la réponse la plus intéressante non je vais après je pense ça dépend de plein de choses ça dépend de la maturité de connaissance des utilisateurs ça dépend de la maturité des technologies qui seraient adaptées à répondre à votre problème ça dépend aussi de la taille et des moyens que votre entreprise peut y accorder donc si je prends je pense que chez nous les projets d'IA seront beaucoup plus courts et versionnés je pense que ce qui est fait Cherka mais ça vaudrait le coup d'être vérifié peut-être pas nous on va vraiment avoir là où on va avoir des projets longs c'est si on est sur quelque chose vraiment une techno de rupture qui n'existe pas qui est dans la littérature on va faire une test chiffre par exemple donc là on va vraiment avoir une phase un peu longue vraiment où on va chercher à voir si c'est faisable si quelque chose est faisable après sur les phases vraiment de usage fois industrialisation on essaye d'avoir des runs qui vont être de je sais pas je dirais entre 3 semaines et 6 mois en fait chez nous pour vraiment avoir entre le moment où on va avoir un besoin après tous les cycles ne vont pas être sur les mêmes sujets on va avoir des cycles vraiment plutôt R&D identifier un usage avoir quelque chose qui à la main apporte le service et ensuite des cycles vraiment d'industrialisation mais oui on va essayer d'avoir des choses vraiment assez courtes si je prends la reconnaissance des cultures c'est peut-être le plus gros sujet on a mis vraiment 3 ans de chiffres 6 mois on va dire à bien asseoir les usages avoir un POC qui est satisfait etc et ensuite on a mis on a mis quelques mois à avoir une industrialisation vraiment de bout en bout qui marche bien et ça je peux revenir sur les aspects du cloud le choix le plus structurant pour nous ça n'a pas été notre provider cloud ça a été d'y aller avant on faisait des produits plutôt pour des clients qui justement avaient cette préoccupation pas forcément que franco-française d'ailleurs de dire il faut des machines que vous gériez qu'ils soient gérés par vous ou par nous en fait aujourd'hui SibelTech on a nos compétences et c'est pas forcément la gestion d'infra et la sécurité donc on va être à la fois beaucoup plus réactifs beaucoup plus compétitifs en termes de coûts beaucoup plus performants si on peut aller sur du cloud et justement se donner la flexibilité de pouvoir facilement déployer finalement si au lieu d'utiliser d'avoir besoin de 16 gigas de RAM on a besoin de 64 c'est pas un problème on peut très facilement scaler notre infrastructure et ça permet aussi d'avoir des cycles qui se réduisent en fait dans la production d'un outil vraiment industrialisé utilisable alors il nous reste quelques minutes une autre question de Romain Petit dans le processus de qualification des use cases l'idéalation est-ce qu'on intègre est-ce que vous intégrez des designers et si oui comment tout à l'heure vous avez parlé de la nécessité d'être au plus proche des utilisateurs donc est-ce que dans ces processus d'idéation la question elle est aussi pour Morgane mais voilà est-ce que est-ce que une fonction de design est intégrée dans ces processus-là alors chez nous aujourd'hui pas toujours pour des questions je pense aussi de moyens de taille d'équipe etc on n'a pas de designer vraiment dédié chez nous et c'est vrai que les enjeux on va les avoir vraiment nous aujourd'hui on est quand même sur un métier qui est assez peu digitalisé déjà je vous dis vraiment chez un semencier on a eu des carnets en fait de données des cahiers écrits manuscrits c'est très caricatural c'est pas du tout le cas et ça bouge beaucoup mais on est quand même sur un domaine qui est assez peu mature et aujourd'hui on donne encore beaucoup plus de place à la définition des personas des intentions etc et la partie design vient un peu je ne sais pas si c'est design d'architecture ou si c'est design expérience utilisateur sur la partie UX sur la partie use case sur la partie UX on essaie d'être assez simple on a quand même des contraintes il faut qu'on soit responsif il faut qu'on puisse être utilisé au champ hors ligne etc mais après on va être sur des choses vraiment assez minimales donc on a fait appel à des designers pour avoir un peu une ossature de services de restitution de base et on essaye de rester au maximum là-dedans aussi pour que pour l'utilisateur soit plus facile on fournit une nouvelle donnée il y a un nouveau service de data science la donnée elle est visualisable et explorable comme d'habitude enfin comme d'habitude c'est ça Morgane est-ce que vous voulez compléter sur cette question aujourd'hui nous on est en place des démonstrateurs qui sont produits de façon automatisée lorsqu'on fait des qu'on construit nos API et donc ça permet de donner une idée quelque part assez rapidement à un utilisateur final quand on est vraiment en processus plus avancé autour de la mise en production là on va pouvoir avoir des démarches plus de design un petit peu plus poussées qui nous permettent de répondre à ces enjeux-là Il est midi je crois qu'on arrive au bout de cet échange merci encore à toutes et à tous de vous être connectés sur ce webinaire merci beaucoup Marion merci Morgane de vous être prêté au jeu de cet échange merci Morgane depuis Brest de s'être connecté à ce webinaire c'était vraiment extrêmement intéressant j'espère qu'on a pu amener cet éclairage à nos auditeurs aux clients qui sont connectés merci en tout cas à vous et puis écoutez bonne journée et à très bientôt merci 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 merci